Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'aérogommage. Aérogommage, vous allez me dire pourquoi de l'aérogommage ? Ça n'est pas partie des insectes ? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez que je fais tout ce qui va être traitement de charpente. Traitement de charpente, parfois on a besoin de nettoyer. Et pour nettoyer tout ce qui est peinture, on fait de l'aérogommage. Donc c'est une projection de matière qui va permettre de retirer tout ce qui est peinture ou autre sur le support. Donc là j'ai travaillé et je vais montrer tout de suite à quoi ça reste. Donc voilà le résultat et maintenant je vous montre comment j'ai fait. Donc là maintenant on va faire le test sur cette table. Alors un peu en sale étage, je ne vous le cache pas. Donc on va voir ce que ça donne l'aérogommage sur cette table. Alors on va faire pour faciliter, on va mettre du scotch. Hop, on va essayer d'être droit. Avec un esprit tordu, ce n'est pas toujours simple. Donc voilà. Je vous l'avais dit, je ne suis pas vraiment très droit. Je m'équipe, masque, gant et après, ça part un peu travers quand même. Masque, gant et après, on voit ce que ça donne. A tout de suite. Salut, c'est parti. Alors là vous pouvez voir, donc la différence quand même, c'est assez flagrant. Bon, on va retirer le scotch. Hop, voilà. Donc le avant, après, sans produit chimique, rien du tout. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est ici. Hop, au niveau des interstices, tout est réellement propre. Et là on a quelque chose qui est prêt à être retraité. Donc je pense que c'est flagrant quand même là, non ? On voit bien. Bon, je vais faire le reste de la table. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais on va voir pour d'autres éléments que je vais faire. A tout de suite. Là on attaque sur un autre support. Là il y avait un peu besoin de suicide et rafraîchissement. Et bien on va voir ce que ça donne. Allez, on continue. Vous voulez voir à quoi ça ressemble ? Et bien voilà, on va vous le montrer. Alors c'est pas simple pour filmer en même temps que je le fais. Donc on va tenter. Ça y est, alors là elle a été faite partiellement, mais c'est surtout pour vous montrer. Donc voilà, là je suis... Donc ça c'était avant. Et ça c'est maintenant. Là on a juste se retirer tout ce qui est rouille. Par contre si on veut aller beaucoup plus loin, et bien on peut retirer carrément toute la peinture et tout ce qui va au-dessus. Là j'ai fait que la moitié pour vous montrer. Donc la moitié là est faite. Et ça c'était juste avant le traitement. Vous voyez quand même, il y a quand même un gros, gros champignon. Donc voilà. Donc je vous ennu encore un peu plus bientôt. Allez bye bye. Là le gommeux c'est tout simplement un boîtier qui vous permet d'envoyer un projectile directement par ce pistolet pour retirer toute la matière. Donc derrière vous avez ici le déshumidificateur. Pour avoir du sable qui est bien sec. Et vous avez le compresseur qui vous entrez derrière qui tourne. Voilà. Et le granulat je le refile par ici. Donc là le granulat est rentré ici. Alors en conclusion, la rhummâche c'est pour qui ? Et bien c'est pour tout le particulier, du privé, de l'entreprise. On se fait tous les besoins. Et donc là vous voyez le résultat. Là c'est grisé, là c'est nettoyé. Là il y a encore l'ancienne peinture. Donc voilà. C'est quel support ? Tout support c'est le bois, c'est le métal. On peut même retirer des tailles sur les murs. Donc là dessus on est capable de faire. Donc le prix, on va commencer à une trentaine d'euros du mètre carré. Après tout dépend du besoin que vous avez. Si vous voulez avoir quelque chose qui est très long à faire. Forcément ça va vous coûter un peu plus cher. Donc voilà. Si vous avez besoin, vous cliquez dans les commentaires. Et vous n'hésitez pas. Et avec les commentaires, moi je pourrais répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à commenter. Et puis si vous avez des idées, des besoins, vous savez comment vous joindre. Allez, bye bye, à bientôt.